et c'est meut c'est Fenrir on est parti pour une nouvelle vidéo sur Horizon Forbidden West théoriquement ça doit être la dernière vidéo puisqu'on est sur la mission de fin pour que madame chante donc on a réussi à niquer Rikala on ne l'a pas tué pour pouvoir la récupérer d'entre-armer pour l'attaque finale vu que ça reste quand même une grosse combattante au pire et qu'elle s'est et en contrepartie on devra voir Silence donc le mec la raison pourquoi on est parti dans cette partie du monde quoi et bien heureusement qu'elle était là elle m'a épargné la compagnie des gens que tu fréquentes en bref façon le mec il brille tout bleu c'est plus à tom c'est vrai je te dois quelque chose un coup de lance dans la gorge pour m'avoir encore trahi au laboratoire d'Hadès je doute que tu m'aies fait venir pour me menacer non aujourd'hui j'ai besoin de ton aide alors je te donne une toute dernière chance mais si tu me trahis à nouveau je te tuerai peu importe les circonstances c'est compris c'est noté mais les énigmes risquent d'écourter nos deux vies avant si tu ne nous fais pas entrer dans cette base alors il y a ton autre invitée là elle elle vient vers toi merci timing parfait en vérité je ne peux pas nous faire entrer dans cette base mais elle elle peut et fréquentation sont encore pires que ce que j'imagine tu n'aimes pas tellement les surprises toi surprise mon fréquentation est-ce que l'arme fonctionne sans s'auto-détruire bien évidement j'ai corrigé ses imperfections et j'ai amélioré sa conception et ses effets comment on peut en être sûr Tu veux une démonstration ? Fille-moi ton putain de bouclier ! Tiens, la logique ! A l'oeil et l'héroïne, théoriquement, sur papier ! La meuf a un bouclier personnel qui la rend invincible ! Fille-le à A l'oeil et je pète la gueule à tout le monde ! Ça sera réglé ! Toujours devoir faire compliqué quand on peut faire simple ! Il y a peut-être temps de réunir tout le monde pour que Tilda puisse nous parler ! Il y a peut-être... Bon, je voudrais vous voir dans la salle des commandes, tout de suite ! Bien, commençons ! Qu'est-ce qui est en jeu ? Beta ? Gaïa ? Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien complexe militaire sur une île située au sud-ouest. Je peux nous faire entrer... à cet endroit... discrètement. Et comment, au juste ? Tu le sauras en temps voulu. Une fois à l'intérieur, nous irons ici. la tour de lancement. Gaïa et Beta sont détenus au sommet. Mais en chemin, nous devrons faire face à de nombreux adversaires. en particulier Gérard, Garrick et les autres. Mais aussi... Quand je me serai occupé de leurs boucliers, on devrait pouvoir les neutraliser. Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte. Il faudra quelqu'un de fort. Porter des trucs ? Ouais, c'est dans mes cordes. Même si ton appareil fonctionne, il restera les drones Spectre en grand nombre. Si seulement on avait une armée pour les affronter. J'ai un moyen de gérer ça. Vous comprendrez le moment venu. Très bien. On doit se retrouver avant de s'inquiéter. Quel est le meilleur endroit pour ça ? Sur la côte, juste en face de l'île. Une fois là-bas, je vous guiderai. D'accord. Je vous contacterai une fois que je serai arrivée. Et vous pourrez me rejoindre. En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer. C'est compris ? Vous deux ? Un instant. Tilda m'a permis de contacter Beta. Et elle m'a appris quelque chose d'important. Il y a une installation dans la base qu'on appelle un régulateur. Ici. Une fois à l'intérieur, vous devrez vous séparer du reste du groupe pour le détruire. Il vous faudra des explosifs. Ça permettra de freiner les drones. D'accord. Toute la mission. Repose là-dessus. Ça ira. Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zéniths. Comment ? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées. Elle savait comment faire, j'en suis sûre. Très bien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Trouver des informations. Au sujet des Zéniths. Tous détails que Tilda peut cacher. Silence a raison sur une chose. On ne peut pas se permettre de lui faire confiance. Je ferai mon mieux. Veille sur elle. D'accord ? Je te le promets. Je vais bientôt devoir aller chercher Beta et Gaïa. Je devrais peut-être aller voir tout le monde avant. Ouais. Je me suis dit qu'on pourrait s'entraîner en plus. Oh, euh... Oui. Ça pourrait me servir à pénaliser. D'accord ? La porte est déverrouillée. Mais peut-être se sentir mieux. Je suis parti. On va se dépedir au plus près. Maintenant qu'on peut voler. C'est à plus vite. Parlezïe. Je suis parti. … Parlezïe. 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 Parlez比較... Parlezïe. Sous-titrage ST' 501 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 Bien joué tout le monde, on y va ! Ah c'est un gars qui arrive ! Allez, plus vite ! Par ici, démons ! Voilà la mort pour ma promise ! Ah ! Que Regala rejoigne le cycle en paix. Allons. Elle se fichait complètement de la paix. Au moins, elle est morte libre. Pas sous tes ordres. Alloy, c'était Rufance. Mikotalo m'a amené vers un noyau du réseau. J'ai vu qu'il y a une série. On est presque à la tour. On est presque à la tour. Alors, je vais assez s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est donc toi qui es à l'origine de ce carreau. Le chien-chien de Tilda. Silence, c'est ni tant vu, on pourrait abattre leur bouclier ? Je charge l'appareil. Bouge pas. C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous, des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération définitivement. Ah, ça y est. Non ? Vraiment ? Bien. Alors tant pis. Plombez-les ! Sommes-nous censés avoir peur ? Ah, bah bizarrement, on va taper un. Gérard ne doit pas s'échapper. Il ne mettra pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là. Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se payer en chemin. Arrête ! Pas tout en haut et récupère Gaïa. C'est vrai qu'elle fait des scènes un peu comme dans le premier. La glisse en dessous, j'arrête l'arc avec ses double flèches dans le bide. Ou quand elle saute et qu'elle fait une mi-tour pour le veilleur. Dans le tout premier, elle faisait ça. Je dois atteindre le sommet de la tour, et libérer Beta. A l'oeil ! Trêve, foutue machine ! Toutes mes excuses, on va s'en tirer, si Alpha ne traîne pas ! Je suis presque dans le réseau ! Fais... Fais tant mieux. Bon, fin d'ascenseur. C'est un début. On a encore des affaires à régler, Jean-Phil. Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. Crois-moi. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Allez ! Je suis pas fête, hein ? Fais de ta face ! Tu fais de ta face ! Tu es trécieux, hein ? Tu n'as pas refaire à sa face ! Oh, tu n'as pas refaire à la Morrison ! Je crois que tu n'as pas refait à sa face ! Mais tu n'as pas refait à sa face à l'arrivée. Oh ! C'est comment, ça ? Alloïe, t'es là ? Je viens pour t'aider. Je dois bien trouver par où passer. C'est moins malin qu'il faut que vous payez, hein ? Ça, c'est incroyable, hein ? Je vais te dire un truc. Qu'est-ce que tu m'as mis ? Je vais pas se finir. Leuric ! On en chie un peu, Leuric ! J'avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir mal. On s'amuse bien, hein ? Va te dévenger. Va bien, ça ira. Je suis en surprise. Allez, va sauver ta sœur. Je vais rejoindre les autres pour m'assurer qu'ils vont verser. On dirait que les machines respectent qu'ils se sont pratiquement entretues. C'était quoi, ça ? Alloïe, Gérard vient d'activer le protocole d'autodestruction sur la matrice d'impression. Il prend le contrôle de poussière système. Ça inclut l'ascenseur ? J'en ai bien peur, oui. Il a restreint l'accès au sommet. Tu vas devoir continuer en grimpant. Je dois y aller. Je l'ai presque. Tu es courtier, non ? Tu vas pouvoir continuer. Je dois aller suivre. Tu es fou. Tu es fou. C'est fou. On est fou. Tu es fou. Tu peux monter oui ? Arrête de tourner dans ce putain de tournage. Quels connards ? J'ai fait quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Gérard vient d'activer le protocole d'autodestruction sur la matrice d'impression, qui prend le contrôle de plusieurs systèmes. Ça inclut l'ascenseur ? J'en ai bien peur, oui. Il a restreint l'accès au sommet. Tu vas devoir continuer en grimpant. Je dois y aller. Je l'ai presque. C'est quoi ? Les reines ? Tout le monde va bien, en bas ? Ouais, à peu près. On s'occupe des derniers spectres. Et les ennemis ? Vore, je crois. Tso m'a dit que t'avais eu Eric. Bien joué. Ouais. Merci. Ça veut dire qu'il ne reste que Tilda et Gérard. Aloy, t'es là ? Écoute, je suis entrée dans le réseau, mais j'ai été éjectée au bout d'une minute. J'ai trouvé des plans de vol et des trajectoires, comme si les Zéniths avaient prévu de quitter la Terre. Ça n'a aucun sens. Je sais, mais ce n'est pas tout. Les fichiers que j'ai trouvés manquaient également un certain Némésis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait peur aux Zéniths. Où elle va ? Où elle va ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être que Beta prend un média. Si, elle va bien. C'est d'accord ! Temps… Non! Ah ! C'est parti ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Est-ce que ça va ? Je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu dois m'aider à accéder au réseau des Zéniths. Je dois vérifier leurs fichiers, tout ce qui contient le terme Némésis. D'accord. Par ici. Tous les systèmes de la base ont grillé. Je devrais pouvoir y accéder. Oui, Némésis. Là. Il y a quelque chose dans l'espace. Et ça suit les Zéniths vers la Terre. Là. Vecteur d'évitement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ne comptent pas s'installer sur Terre. Ce n'est qu'un relais pour eux. Ils sont en fuite. Je vois que tu es allé fouiner. Et toi, tu m'as menti. Némésis. Qu'est-ce que c'est ? C'est nous. Les esprits de Zéniths lointains. Tu as des soufferts. Ou plutôt de pâle-copie en fait. Quand j'étais sur Sirius, pour certains de mes semblables, l'immortalité physique n'était que le début. La transcendance numérique, c'était le moyen de transférer leur esprit dans tout corps mécanique ou organique. Némésis était une expérience ratée dans ce but. Abandonnée, mais jamais supprimée. Une immense base de données de nos souvenirs, émotions et préjugés laissés à l'abandon. Et ça a détruit votre colonie ? Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il avait sa propre volonté avant qu'il s'échappe. Il lui a suffi de consulter nos souvenirs. Protocole de sécurité, outils systèmes, codes d'accès... Il a tout piraté avant qu'on ne voit quoi que ce soit. Puis il s'est emparé de notre complexe d'impression afin de créer les machines dont il avait besoin pour nous améantir tous. Mais pourquoi ? Imagine-toi piégé seul pendant des décennies, avec les souvenirs d'une bande de mégalomanes pour une unique compagnie. Il veut se venger de nous pour l'avoir abandonné dans cette prison. Maintenant qu'il est libre, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire. Y compris nous empêcher de faire une halte sur Terre. Le signal d'extinction qui a réveillé Hadès... Ce n'était pas vous. C'était Némésis. Ça y est, tu as fini par comprendre. Et comme ça a échoué, il a quitté Sirius pour finir le travail lui-même. C'est pourquoi nous devons fuir, vers une planète inconnue près d'une étoile inconnue, là où il ne nous trouvera jamais. Avec Gaïa, pour que vous puissiez vous créer un nouveau monde. C'est le plan, pas le choix. La Terre est condamnée, Aloy. Némésis détruira toute vie pour priver ses créateurs d'un foyer. Mais le rêve d'Élisabeth vivra. Tu m'accompagnes dans l'espace. Avec Gaïa, nous créerons un nouveau monde. Ensemble. Là où ce monstre ne pourra jamais nous trouver. Quoi ? Non. J'aimais Élisabeth. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et je l'ai laissée ici, où elle est morte, avec le reste de l'humanité. Une erreur que je n'ai cessé de regretter depuis mille ans. Mais elle se tient à nouveau devant moi. Non pas une vulgaire copie, mais la meilleure version d'elle-même. Donc tu n'as pas le choix. Tu viens avec moi. Tu dois trouver ça dur, mais tu me pardonneras dans quelques siècles. Tu ne peux pas m'obliger, Tilda. Tu n'as plus de bouclier. J'ai quelque chose de bien mieux. Spectre Prime, à moi. Va se cacher ! Cours vers la porte ! Abandonne, Aloy. Tu ne gagneras pas. Ça, on le dit souvent. Je peux encaisser, mais à toi. Je devrais t'affercer. Je dois enchaîner les attaques après. Je dois percer cette armure pour pouvoir faire des dégâts. Nooo ! C'est parti ! Ugh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501